J'ai rencontré le travail de Dr Joe il y a deux ans au Progressive Workshop de Paris dans des circonstances un peu particulières pour moi parce que je venais de me couper trois doigts à l'occasion de mes 40 ans, à la fête de mes 40 ans, en préparant la fête. J'ai voulu rattraper un vase, un énorme vase de fleurs qui a cogné un mur avant que je l'attrape et le vase a explosé en milliers de morceaux et il m'a sectionné les doigts en petits hachis. En fait, les doigts étaient encore attachés, mais les tendons, les nerfs, les vaisseaux, les poulies, tout ça a été en petits morceaux. J'ai donc été à SOS Main de Paris, qui sont les spécialistes de la chirurgie de la main et ils m'ont opéré pour réparer ce qui était réparable et tout ne l'était pas en l'occurrence. Donc, ils ont pu coller les nerfs dans des tubes, ils ont pu recoudre les vaisseaux. Tous les tendons n'étaient pas réparables puisque, comme m'avait dit la chirurgienne, tout avait été coupé de la plus mauvaise façon au plus mauvais endroit. Donc, tous les endroits stratégiques anatomiques étaient littéralement très, très abîmés. Donc, il a fallu que je trouve d'autres solutions. Et justement, le jour même où c'est arrivé, une de mes amies qui était là me dit « Mais tu sais, j'ai entendu parler de Joe Dispenza, je ne sais pas très bien quel est son travail, mais visiblement, il fait des choses incroyables avec la méditation et il s'est guéri lui-même d'un gros accident sur la colonne vertébrale, tu devrais regarder. » Donc, j'ai regardé dès que j'ai pu émerger un peu de l'intervention chirurgicale et justement, il venait à Paris trois semaines après. C'était évidemment sold out, mais ça devait visiblement se faire puisque par deux biais, finalement, j'ai réussi à avoir une place et ça a été pour moi extraordinaire. Je suis arrivée à cet atelier, j'étais encore en état de choc de ce qui m'est arrivé. J'étais dans une douleur vraiment très grande et j'ai été émerveillée, émerveillée par la qualité de l'enseignement, par l'homme qui est d'une cohérence et d'une puissance vraiment hors norme et puis par les expériences que j'ai eues en méditation qui ont été si fortes que ça m'a donné l'impulsion pour rentrer vraiment dans ce travail au quotidien. Donc, je m'y suis mise tous les jours avec passion. Les mois ont passé et ma main s'améliorait, mais sans que ça soit complètement parfait puisque six mois après, j'ai revu les chirurgiens. J'en ai vu trois spécialistes à Paris et les trois me disaient qu'il fallait faire une greffe, une reconstruction de poulies, une greffe de tendons et de nerfs puisque ma main ne pliait pas bien et ne sentait pas non plus. Ça, c'était fin juillet. J'avais rendez-vous début septembre pour l'intervention et quelque chose en moi me disait qu'il fallait que je prenne rendez-vous, mais je sentais que quelque chose était en train d'arriver, n'était pas encore arrivé. Je suis partie en vacances et là, j'ai pu vraiment rentrer dans un autre rythme de travail de méditation. Et à la fin du mois, c'était très, très clair. C'était arrivé en information très claire que je n'étais pas attendue au bloc puisqu'en fait, il y avait quatre opérations prévues sur vraiment un long cours. Et à la fin de ce mois-là, ma main n'était pas parfaite, mais j'avais énormément progressé en termes de flexion alors qu'il n'y avait pas eu de... Enfin, il manquait des tendons. J'avais énormément progressé en termes de sensibilité, les douleurs neurologiques avaient disparu et la main était moins blanche, commençait à être mieux vascularisée. En tout cas, c'était suffisant pour moi pour annuler la greffe et continuer à faire ce travail-là. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis ostéopathe. Donc c'est vrai que récupérer une main fonctionnelle, c'était quand même une option qui comptait. Donc j'ai pu reprendre mon activité d'ostéopathe et avec une main qui travaille bien. Et donc je continue depuis chaque jour ce travail-là qui a changé ma main, mais qui surtout a changé ma vie puisque au moment où c'est arrivé, j'ai tout à fait la conscience que la main était entre guillemets un alibi. La vie m'invitait à m'arrêter et à transformer certaines choses en moi et pour révéler celle que je suis. Donc bien sûr, j'ai travaillé ma main au fil de ces mois-là, mais j'ai surtout travaillé à devenir plus entière, une entière, cohérente et suffisamment libre pour être au service et être à la bonne place en moi et dans le monde. Et c'est ce que je continue à faire chaque jour avec de plus en plus de joie. Et je vois petit à petit la vie qui s'organise vraiment dans une vraie cohérence avec des synchronicités incroyables, dont une que je vais vous raconter parce que je trouve que l'histoire est belle. Pour ça, il faut repartir huit ans en arrière. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, de ma fille. J'avais vu un film que j'ai trouvé magnifique qui s'appelle « Va vie et deviens ». J'avais été bouleversée par ce film et par la musique. Tant et si bien que pendant le dernier trimestre, j'ai beaucoup écouté la musique de ce compositeur français qui s'appelle Armand Amar. Et je suis arrivée à la maternité avec la bande-son du film et j'ai eu un accouchement que je souhaite absolument à toute femme, rapide, sans douleur, sans épisio, sans péridurale, en conscience. Je m'étais préparée en méditation et vraiment la musique m'a portée, guidée, soutenue et m'a permis d'aller avec le mouvement physiologique de l'accouchement et de pouvoir accueillir ma petite-fille vraiment en conscience. Et j'ai été si émerveillée par ce moment vécu ensemble avec mon mari pour accueillir ma petite-fille que je me suis dit « Il faudrait que j'écrive des méditations pour les femmes enceintes, pour les accompagner à la grossesse, pour les préparer à coucher ». C'est ce que j'ai fait un peu plus tard à l'occasion de la grossesse d'une de mes belles-sœurs. Ça m'a déclenché pour l'écriture. Et puis je les ai enregistrées, mais quand il a fallu trouver une bande-son qui portait cette puissance-là et cette beauté, j'étais bien embêtée. Je cherchais sur Internet « L'usique libre de droit », je ne le trouvais pas vraiment. Alors bien sûr, j'ai eu envie de contacter Armand Amar, qui est quand même assez connu et assez pris. Et j'ai écrit un mail et je n'ai jamais osé l'envoyer. Le projet, du coup, est resté comme ça, un petit peu en suspens. J'y repensais régulièrement, puisque j'ai pas mal de femmes enceintes en consultation. C'est quelque chose que je portais en moi, mais sans avoir l'impulse pour le faire avancer, repasser à une étape suivante. Et les années ont passé quand même, puisqu'en fait, il faut arriver à janvier 2017, la veille de cet accident, où c'est Armand Amar qui m'appelle pour prendre rendez-vous au cabinet. Alors imaginez ma joie de le rencontrer, parce que vraiment c'est quelqu'un qui avait une place dans ma vie de parler de ce moment-là pendant l'accouchement et dont la musique me transporte. Alors évidemment, je me coupe les doigts le lendemain, donc je ne le vois pas en consultation. Mais la vie fait que je le rencontre quand même, et notamment parce qu'il apprend par d'autres biais ce qui m'est arrivé et un petit peu l'histoire autour de la naissance de ma fille. Et il m'offre beaucoup, enfin une grosse partie de sa musique. Et je suis là donc en post-opératoire, en état de choc, dans beaucoup de douleurs, et je me laisse glisser à écouter sa musique quasiment toute la journée. Et là, je m'en rends compte que je bascule vraiment dans d'autres dimensions où je n'ai plus mal du tout. Là où l'opium était inefficace, la musique et la vibration d'Armand Amar, enfin de sa musique, je veux dire, vraiment m'a permis de dépasser la douleur. Et puis après, j'ai été à l'atelier de Joe Dispenza, qui m'a permis encore d'acquérir d'autres outils pour gérer ça. Mais toujours est-il qu'une histoire a été lancée avec Armand Amar. On s'est rencontrés quelques mois plus tard. Je lui ai parlé de ce vieux projet que j'avais en suspens. Et il m'a proposé qu'on le fasse. Et finalement, j'ai écrit des méditations pour les femmes enceintes, mais aussi pour les enfants, et puis pour une collection aussi pour les adultes non-enceintes. Et Armand me fait la joie et l'honneur de composer sur les méditations. Et donc, on est dans cette expérience-là de la création de ces méditations, qui sont déjà en partie créées. Et puis ça, ça m'a amenée aussi à aller faire méditer les enfants à l'école le matin. Et ça, ça me rend pleine de joie. Je sens que petit à petit, les choses s'organisent dans ma vie. Et ça, c'est vraiment grâce à ce travail. Donc, je suis pleine de gratitude, vraiment, pour Dr. Joe, qui partage avec tant d'amour cet outil. Et donc, qui vraiment a changé ma main et ma vie. Et ce qui était une épreuve est vraiment devenu, ce qu'on peut dire, une bénédiction. Puisque petit à petit, j'avance sur le chemin de devenir moi-même. Alors, merci. 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 Merci.